Fils d'Albert Baudard et d'Anne-Marie Greffier, Lucien Baudard est né en 1914 à Chongqing, alors dans le Sichuan en République de Chine, où son père était consul à Chengdu. Il vécut dix ans en Chine avant de partir avec sa mère pour la France pour intégrer l'école des Roches en Normandie, puis ses études le mèneront à un diplôme de sciences politiques. Il rejoint l'Afrique du Nord, puis en 1940 Londres. Lucien Baudard commence sa carrière de journaliste en 1944 au sein de la section presse-information du gouvernement provisoire et couvre l'actualité de l'Extrême-Orient. En 1946, il envisage comme inéluctable la décolonisation en Afrique du Nord en France-illustration. En 1948, il devient grand reporté au sein de l'équipe de François dirigée par Pierre Lazareff. Il est notamment correspondant de guerre en Indochine de 1948 à 1954. À Hong Kong, dans la Chine de Mao Zedong, en Afrique du Nord, et plus tard en Amérique du Sud. Plongé dès son enfance dans les événements qui ont secoué l'Asie dans les années 1920 à 1940, il en tire une connaissance profonde de la réalité asiatique. De là son regard incisif sur le premier conflit indochinois qu'il a couvert en tant que correspondant de presse, Lucien Baudard a eu ses entrées dans l'état-major du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, CFEO, auprès de l'empereur Baotai. Mais aussi chez des acteurs de moindre envergure comme l'administrateur civil de Cao Bangu Deo, Van Long, un chef Thaï du Nord-Ouest du Tonkin. Lucien Baudard a consacré un tiers de son œuvre, le volume 3, intitulé L'Aventure, aux quelques mois qui séparent l'arrivée de Delattre, après la déroute de Cao Bangu, de sa mort en 1952. La bataille des routes coloniales à la frontière de Chine a commencé la série des grandes batailles, qui s'est terminée avec la bataille de Dien Bienfaux. Ses livres Monsieur le Consul, qui lui vaut le prix Interallié en 1973, et Le Fils du Consul, 1975, sont semi-autobiographiques, dans Anne-Marie, qui lui vaut le prix Goncourt en 1980. Il évoque encore plus précisément la figure de sa mère et de Philippe Berthelot, diplomate éminent qui a lancé la carrière diplomatique d'Albert Baudard, le père de Lucien. Le 12 décembre 1975, un débat opposa Anne-Souyine à Lucien Baudard dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Anne-Souyine dénonça la fascination schizophrène de Lucien Baudard pour l'ancienne Chine, alors qu'elle loua le modèle économique du grand bon en avant. Créé, selon elle, par de « vrais économistes », pour un pays sous-développé, il s'oppose également sur la personnalité de Mao Tse-Dong, sur celle de l'empereur Pouyi, sur le communisme et ses méthodes. La dictature du prolétariat, occasionnellement acteur, il tourne pour Agnès Varda dans les créatures que produit sa première épouse d'alors Mac Baudard. Il apparaît également dans « Le retour de Martin Guerre », 1982, de Daniel Vignoux dans le rôle du cardinal Bertrand Dupouget dans « Le nom de la rose », 1986, de Jean-Jacques Hannault. Il meurt en mars 1998 à son domicile parisien. Il avait épousé en deuxième noce Suguet Cordon le 30 mai 1962, dont il eut un fils, Julien en 1967. Il épousa en troisième noce Marie-Françoise Leclerc, rédactrice en chef des services culturels à l'hebdomadaire Le Point.